coucou les petits loulous bon j'ai mis un chapeau mais on le voit pas très bien c'est le lapin de canard pc bonjour tout le monde vous m'entendez ou pas salut hélène bon je retire ça c'est complètement ridicule en même temps j'ai passé là j'ai plus de 50 ans les gars c'est n'importe quoi bien je me repositionne un peu comment allez vous bonne année dites donc il était vraiment très bien le stream de la gare salut better betterave salut jalonimo atomique oh hélène replay bah ouais hélène replay je fais toutes mes entrées comme ça depuis le mois de décembre et mais il n'y a pas mort d'homme puisque personne me regarde donc ça va donc voilà salut fouignon salut carine salut chino ça va bon vous avez été gâté pour noël ah non on s'est vu depuis noël on s'est vu la semaine dernière vous avez été gâté pour le jour de l'an ouais on a fini 2020 c'est notre récompense à nous bien aujourd'hui pro gaming attendez avant je change de souris est-ce que vous avez vu notre fond d'écran c'est pas la classe c'est franc franc et pénélope salut gyptics qu'est-ce que je voulais faire ah oui on m'a dit dans l'oreillette denis fait gaffe parce que dans life is strange il y a des morceaux à copyright et on se fait striker sur youtube on se fait pas vraiment striker mais donc il y a apparemment d'après sylvester stand alone il y a des certains de mes streams avec des parties en blanc de 5 minutes je suis attaqué alors pourquoi est-ce que le jeu se lance pas on ne sait pas je vais reprendre un petit peu de dev social clubs ça n'engage que toi bon je suis pas fou quand même ça me dit life is strange is running et j'ai rien à moins que ça se trouve juste très lent enz tu crois que fouignon ok bon on en refait encore un et après on arrête life is strange je ne réponds pas ça c'est étrange fermer le programme c'est depuis que j'ai mis le fond d'écran Fillon ça marche pas depuis que j'ai mis Fillon au fond d'écran il n'y a plus rien qui marche on va comprendre ou alors c'est Pénélope effectivement on ne sait pas ça se lance pas beaucoup plus là du coup on en est je crois à l'épisode 3 non on en est à la troisième partie de l'épisode 1 je n'en sais rien du tout zozo péto rend l'argent il s'est abonné pour son 16ème mois d'affilé ouais bon ça marche pas je crois qu'il va falloir reboot en fait c'est notre jeu favori vous le connaissez avec Denis on reboot mais généralement c'est pas comme Ellen Ripley généralement quand on reboot ici après ça fonctionne donc comme j'avais commencé à vous le dire l'inénafable Sylvester Standalone m'a dit il faut que tu il faut que tu vires le son puis vu qu'il est là aujourd'hui il m'a à l'oeil comment ça faut changer le titre je l'ai changé le titre ben oui salut la rigueur bonne année regardez ces fonds d'écran c'est pas beau ça et hop tout le monde a vu le mot de passe c'est bon on peut y aller on y va bonne année schmod c'est bugé chez c'est chitch bleuzaille ah ben voilà faut que je me relogue regardez pas mon mot de passe c'est ma blague préférée c'est bon on y est 2,3,4,5 chino t'as rien compris avec tous ces streams de biochoc tu devrais le connaître mon mon mot de passe favori merci jaloniment il y en a un qui suit il y en a un qui suit ça marcherait pas aujourd'hui oh ben écoute c'est adorable si je peux aider quelqu'un à s'endormir des années d'arronade où j'ai endormi mon fils je vais raconter plein de plein de bêtises et puis au début ils rigolaient et puis après ils sont dormés salut Oli thank you rita for reminding me i didn't do the promotion of the magazine but since last week last friday the new canard pc is in store with the now famous cyberpunk 2007 c'est bon vous l'avez toujours un petit peu de biais ça fait plus dynamique hop avec une pastille parce que c'est quoi la plastique ah non ça c'est une enquête est où la plastique ben il n'y a pas de pastille il n'y a pas de pastille ce mois-ci c'est 2021 voilà les choses changent and again thank you rita for this friendly reminder so as announced we will go into the settings to couper the music alors moi je veux bien mais comment on fait là non c'est épisode 4 voilà aide et option on est pas mal paramètres volume de la musique ça me fond le coeur de faire ça ça me fond le coeur on en reste quand même un petit peu alors social clubs en profite parce que lui il l'a déjà eu forcément parce que c'est un VIP c'est qu'en quatrième de couverture de ce de ce numéro de janvier nous avons la publicité d'une marque célèbre d'un jeu de tank qui a choisi comme égérie Chuck Norris avec des cadeaux plein les bras ça si c'est c'est pas chic bien hop où en était où en était-on je ne m'en rappelle plus incroyable incroyable vous savez que Jules connaît Chuck Norris alors je ne sais absolument plus où on en est on avait terminé une quête un peu zarbi je croyais que Jules était Chuck Norris Mister Rick le meilleur secret c'est ce qu'on garde entre nous entre nous bien alors si vous vous rappelez on était revenu dans le temps on avait sauvé le père de Chloé et on était revenu à l'époque actuelle son père était vivant elle était en chaise roulante c'était le bordel on est revenu dans le passé on a tué son père parce que voilà on préfère notre copine sans fauteuil roulant même si ça donnait quand même pas mal d'idées de cadeaux de Noël ce fauteuil roulant j'imaginais moi des je sais pas moi des pneus slick ou des des poignets en titane ou un moteur de 450 watts je sais pas il doit y avoir plein de cadeaux aussi pour des gens qui sont pas en fauteuil mais bon donc il faut qu'on aille voir les indices examiner en sélectionnant tous les bons indices pour chaque étape il y a un nombre précis d'indices à sélectionner bon en même temps elle aime pas trop trop David regardez mon dieu c'est quand même le mec qui imprime ses emails je vous ferai dire pour faire une espèce de 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 détective board Cheap ticks comment ça des épisodes qui font transpirer des yeux parce que c'est joli ça c'est nous qui l'avons récupéré ça c'est c'est la plate d'immatriculation Twilight Zone Twilight Zone vous avez vu ça c'est quoi ça ah ça c'est les plans des caméras qu'il voulait mettre enfin qu'il voulait mettre qu'il veut mettre en l'occurrence ça c'est un peu une photo de bagarre quand on parlait de bagarre chez Canard PC généralement c'était Maria Kalash qui parlait de bagarre parce qu'elle faisait de la bagarre qu'est-ce qu'on a d'autre on a tout regardé ok ah il faut qu'on sélectionne alors ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un police report on va le sélectionner celui on peut plus les sélectionner ok d'accord alors les indices de Frank toi il a du jaune avec du avec du pastis Fredegonde la bagarre ça fait longtemps que j'ai pas eu une nouvelle de Maria Kalash il faudrait que je lui envoie un petit message parce qu'elle me manque beaucoup ça c'est le mot qu'elle a retrouvé dans sa caravane ça c'est les noms pour les chiens la rigueur ben oui mais c'est comme tous les anciens de Canard PC restent dans notre coeur quand on avait le droit de se déplacer avant dans l'ancien temps et que j'allais sur les salons ça on l'a déjà vu je voyais régulièrement Omar Boulon sur les salons et ouais Chino moment nostalgie Pipo Mantis si tu le regardes bon ça on va prendre la photo on la prend Ah not relevant at all ça c'est relevant ça on le sélectionne qu'est-ce qu'il dit on prend la photo Ah mais les codenames c'est ça je suis bête moi c'est le nom des chiens c'est ça c'est ça les codenames mrs fancy car forcément c'est une nana qui a une jolie voiture Ah Chino Temodo chez GK bah moi je l'ai eu suite au départ de de Goto's je l'ai eu pour le départ de Goto's il est un peu triste quand je dis un peu triste je il m'a semblé en tout cas alors Nathan ou le Vortex Club pourquoi tu dis tu t'as fait Jaggi ah bah oui non non mais ils vont continuer les démons du midi c'est quoi ça oui ok ça c'est quoi complètement 3 grammes de cocaïne Firebud ça c'est de la weed un dab acide top shelf shake une demi-once ça je sais pas ce que c'est oxy ça je sais 80 dollars les deux pilules ils ont c'est pas donné d'être un rebelle mais je sais bien Chino mais tu sais qu'ils ont monté le podcast Pipo était chez Caner PC et Gotoze peut-être peut-être qui pigeait sous un nom d'emprunt chez Caner PC mais mais c'est Swendi donc je peux pas le dire qu'est-ce qu'on regarde on cherche quoi là Golden Retriever bah c'est ça c'est les noms super frela bonjour bah oui qu'on aime le jeu évidemment sinon on y jouerait pas Gotoze était pas vraiment dans Barre de Vie ah s'il était dans Barre de Vie Barre de Vie en fait qui était le le ballon d'essai pour proposer à Casque Noir Canard Console qui était un encart dans Canard PC pendant assez longtemps tenu tenu de main de maestro par le couple d'Hippo-Montis Net-Sabaisse bah ouais je sais mais alors du coup qu'on fait quoi on sélectionne on sélectionne quoi alors il faut qu'on trouve des noms qui nous intéressent attends on cherche quoi Nathan Nathan c'est Roth on cherche qui on est ouais c'est sous MDMA alors enjolras il y a aussi des Canard PC avec des noms d'emprunt bien bon on revient au jeu on cherche à incriminer qui on cherche à incriminer Nathan c'est ça donc il faut qu'on cherche tous les papiers avec Roth Roth comme Rothweiler c'est ça j'en sais absolument rien moi les gars donc Boxer Bulldog Beagle Roth là il y en a un 3 grammes de GHB ok on sélectionne là il n'y a pas de Roth 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 non plus ah là il y a Roth 2 grammes de cocaïne et de l'acide ah dis donc et et 2 grammes de molly plus un quart de livre de weed ça en prend là il n'y a pas de Roth et là il y en a donc là on sélectionne salut lambda bonne année à toi carbars non mais en fait on avait fait un encart console pour que ce soit lisible à la base mais force à te constater que canard pc ça parle de jeu vidéo alors que ce soit sur console ou sur pc hormis les consoles portables ou les téléphones où là il y a vraiment une offre qui est particulière mais bon après on parlait de on parlait de jeu voilà quelle que soit la plateforme et les indices de Nathan on ne les a pas examinés encore là il y a des numéros de téléphone partout est-ce qu'on sélectionne ça ouais on sélectionne ça qu'est-ce que c'est Rachel in the dark room ouais il a pas l'air très bien dans sa tête quand même le petit jeune homme là oh kangoo nomade kangourou nomade pardon excuse-moi ah bah tu peux rester un petit peu kangoo tu m'as pas vu j'avais mis un super joli chapeau quand j'ai pris le quand j'ai pris le stream carbars tu lisais pas l'encart alors déjà il y avait plein de trucs bien dans cet encart mais aujourd'hui en fait t'as plus d'encart parce que on va tester je sais pas moi spiderman on va faire le test de spiderman alors en haut sur le chapeau il va y avoir marqué ps4 ou je sais pas quoi t'as peur du spoil mais non c'est un jeu c'est un slow burn salut salut qu'elle est qu'elle est manudo alors donc ça c'est quoi ça c'est quoi ces numéros ok might be useful alors on fait sélectionner qu'est-ce qu'il a fait là disrupted various classes over the last month despite repeated warning and leniency due to a crude outburst into mrs hoida's intro to literature class on tuesday nathan was sent back to his dormitory for the day without le mec il a 18 ans on lui dit file dans ta chambre t'as raison without a proper right for his files nathan has enormous potential but also erratic behavior patterns that many de supervision beyond black soul's ability genre les gars on est pas équipé pour un pour un gars comme ça the school cannot tolerate this disruption so we hope you will discuss this matter with nathan un petit coup sur les sur les doigts avec une règle en fer c'est comme ça que ça devrait se passer ça va pas nous être très utile ça ça en revanche il est sur cocotte il est sur le papier qu'on a pris tout à l'heure ça c'est quoi prépaid phone card ah oui à l'époque on avait des cartes de téléphone prépayées on la prend je sais pas on la prend 3 sur 4 ouais bah si on sélectionne ok max let's blow this code up and go home bonjour whisper ça serait tellement bien chino c'est complètement au 20ème siècle d'avoir à recevoir un chipset comme ça enfin quand je vois maintenant qu'on paye avec un téléphone portable il n'y a plus besoin de puce et donc du coup ah ça y est on déverrouille ah on n'a pas donc moi je dis ici 95 35 on met quoi personne ne suit vous m'aidez pas des masses 39 88 00 58 95 35 pourquoi 11 11 ça c'était la carte prépayée mouette ouais ça doit encore exister aux Etats-Unis mais je suis un petit peu je suis un petit peu en retard non chino je serrais pas 0 451 quoi que c'est très très tentant moi je suis alors forcément il y en a qui est entouré 95 35 je me dis ils nous prennent un peu pour des andouilles merde c'est le mauvais code ouais je sais kangou mais on essaye d'être on essaye d'être pro gamer ici ah je perds mon oreillette c'est comme à la télé en fait vous voyez pas mais j'ai une oreillette et j'ai Jules qui me parle dans l'oreillette tiens toi droit mets pas ton doigt dans ton nez c'est pas c'est pas possible que ce soit 111 de nier les codes dis donc on se moque pas d'accord donc là on est d'accord ça c'était ça c'est le code pour la carte prépayée à quoi que non attend sim usa mobile make sure to cnj donc ça 1111 c'était le code oui je suis con parce qu'en fait c'est un trou au milieu c'est pas une carte à puce donc ça c'était le support de sa carte à puce donc 1111 forcément ça peut pas être ça en fait je le vois il est dans le studio à côté Jules et en plus il fait des il fait des blagues sur le stream oui ça y est il fait des grands gestes d'enfant fucker 5431 attention on a plus qu'un seul un seul essai on prend lequel il écrit super mal 5431 0542 c'est vrai que c'est en rouge en même temps ouais le symbole en bas à droite kangoué bah évidemment mais ouais je suis tenté de faire 0542 comme il dit Fred et hop je reviens en arrière donc c'est pas 0542 3615 on va tous les faire 0 058 0 058 c'est pas ça non plus ouais ouais Atomic j'ai essayé le 06 d'Yvan ça rentre pas parce que Yvan est tellement fort que son numéro de téléphone portable il fait 12 chiffres 3988 allez on essaye c'est pas ça pourquoi 5420 kangou non mais 542 on a essayé 0542 c'est peut-être c'est peut-être 542 0 autre note je suis né en 1917 lambda désolé 111 a été testé en revanche on a pas testé 4436 5431 pourquoi ah oui bah faut qu'on essaye 4436 avant et là c'est pas ça bon 5431 après après faut regarder sur un c'est pas ça non plus tu as noté les codes Whisper euh donc moi je suis capable de m'en rappeler c'est à dire que là on a tous essayé le seul truc qu'on a passé c'est c'est 542 0 le dossier quel dossier 5420 attends on va essayer 5420 d'abord c'est pas ça non plus il est né en 1995 pourquoi 1010 ah c'est la fin de son numéro de téléphone hum il est né en 1995 mais c'est vrai que 1010 ça se tente kangoo tu me donnes une bière et c'est pas parce que t'as bossé en escape en escape room que on tente son année de naissance parce que bon le mec il a pas inventé l'eau tiède pourquoi 8603 alors notez que lui son numéro de téléphone il termine par 0198 bon je commençais par 1995 son téléphone de travail non c'est le téléphone de travail de ses parents pourquoi 0829 qu'est-ce que vous racontez ah oui août 29 bon est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut y avoir une tendance qui se dégage pas 15 j'ai bossé un escape game j'ai bossé un escape game is the new fais-moi confiance 42 ça rentre pas bichette il y a personne qui a internet là qui peut regarder c'est quoi le code de Nathan de Prescott allez on va essayer 1995 parce qu'on est comme ça t'es pas ça lambda tape internet allez on va essayer 0829 et voilà 29 foot what up need the G ok cool bitch you sold me you sold me water calm down bring it to me bringing it stay away pigs pigs on the beach pigs c'est la police euh ouais kangoo t'as beau c'est un escape game c'est quoi comme téléphone un un séance bien load the ball Nathan was jonesing hard the night of the party he didn't have enough drugs hey I need to score ASAP to score ça veut dire acheter de la drogue I don't make house calls you have a car no time charge me double mais si Jaggi on t'écoute mais bah il y avait trop de propositions quand t'as dit 0829 damn right have cash on you no fucking around give me the address I'll call to give you the exact direction in transit get that money out peyruvien flex kid ou acide je suis sûr qu'ils ont inventé des noms c'était quoi le mini tell de joystick je sais pas mais en tout cas sur le cd rom de joystick il y avait des vidéos débiles de fishbone et autres casques noirs you're paying night prices don't make me wait sorry for being a dick need more stuff you home yes don't come fuck off need weed calm yourself hook up brother meat bitch ok l'accord now i can officially call you a psycho stalk is this from nathan's father please do not contact me to work after losing before ça c'est son père and being high is not an excuse anymore this is business just not a hobby you want me to treat you like an adult who can get things done on his own impress me i'd like nothing more than to be proud of you i'm not there yet pas très cool le message du padre en même temps elle a déjà des print screen des messages ok les indices de david qu'est-ce qu'on doit prendre comme indice les coordonnées les plaques d'immatriculation 2 sur 3 et le plan des caméras je comprends pas ce qu'il faut sélectionner j'ai vu le truc passer sur les lissages brésiliens des membres du gouvernement c'était assez drôle rapport à la voiture Whisper alors attends rapport à la voiture il y a ça ou on voit on voit pas la plaque mais il y a plusieurs photos on peut sélectionner ça c'est quoi ça ça c'est à propos de Rachel ça c'est Max ça c'est la rapport de police humm humm Et c'est tout ce qu'elle a écrit. S'il vous plaît, laissez-moi trouver des clues pour qu'il y ait quelque chose. Les putasses ne savent pas se battre. Je crois que Kangoo a hijacké ce jeu. Tu pètes la porte de ma chambre, je te défonce ta bourse. Ça rigole pas. Il faut le savoir, le Kangoo Nomad qui est dans le chat à l'heure actuelle, c'est celui qui écrit tous les sketchs de Norman. Je viens de te outer Kangoo. Je peux voir que tu sais comment rocker cette grande bourse. Ah. C'est bien. Maintenant, comment savoir quelle voiture est Nathan's pour matcher les coordonnées ? C'est certainement Chloé's car. Donc ça, c'est Chloé, Twin Peaks. Interessant. Est-ce que c'est Nathan's car ? Hmm. Hmm. Faut choisir la voiture rouge. Qu'est-ce que c'est comme série, ça ? T, P, F, T, H, L, K. Parce que toutes les plaques d'immatriculation, c'est des séries télévisées. Qu'est-ce que ça peut être, T, P, F, T, H, L, K. Merci Kangoo. Ça, quand on a besoin de rien, on peut compter sur lui. Hmm. Who does this car belong to ? Sex Offender. Ça, je sais pas. Ah ! Avec un phare cassé. Donc, en fait, celui-là, on désélectionne. Ça, on sélectionne. Ça, on sélectionne. Ça, c'est quoi, ça ? Ok. 2 sur 3. Ensuite, il faut chercher les coordonnées de la voiture. Immatriculer. Sex Offender. Ça va être trop simple. Top of the lake. Ah oui. Twin Peaks, c'est pas ça. Twilight Zone, c'est pas ça. Bim ! Sex Offender. Sélectionné. Oh, oui. Maintenant, on est finalement à quelque part. Chloé. Chloé. On va cliquer ces numéros et voir si elles ont une adresse réelle. Oui, oui, Captain. Oh, Google Maps. Donc là, je suis un peu paumé. Il faut faire quoi ? Salut, Kangoo. Passe une bonne journée. Examinez les indices. Examinez les indices. Et c'était le 4 octobre. Tout était le 4 octobre. Ah non. Ah, ça, c'est le 3 septembre. Donc, c'est 4 octobre. Ça, c'était quoi ? 4 octobre. 4 octobre. GHB. Là, il demande du GHB. Il demande du GHB à 10h30. Ça, c'est le 7 octobre. Donc, c'est pas ça. Et là, c'est le 7 octobre aussi. Donc, je dis que c'est ça. Et... Alors ça, en rouge, ces photos, je sais pas comment les exploiter. Ah. 4h24 AM. 10h42 PM. Ah non, mais ça, c'est le 7. Non. Et ça, c'est le 4 à 9h54 PM. Et le 5 à 7h. Donc ça, ça peut être ça. Ah, c'est ça ? On a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé, mais j'ai oublié de regarder où c'était. Donc maintenant, on est dans la mouise. Parce que je ne sais pas où c'est. Je l'ai sélectionné comme ça. Ouais, la hackeuse de compétition. Prescott. C'est qui Prescott déjà ? Ah bah oui Prescott. C'est le père de Nathan. Allons-y. En plus, t'as le pouvoir. Attends, ta power ! Elle est sans Google Map ouvert. C'est comme ça qu'on va les retrouver. Moi j'aime bien son petit ket ket là. Il fait bien Oregon. Oregon Core. Non. Moi je dis un grand coup de pied dans la porte hein. Non ? Ah ! Moi je dis on fait le tour hein. Oh y'a un petit animal. Un petit animal mignon. Ah oui c'est vrai. Parce que dans le dorme on avait écrit un petit mot hein. Comment il s'appelle lui déjà ? Le nerd. Qui a pété la gueule à Nathan. On ne sait pas. C'est pas grave. Alors. Taule déplacé. ça n'a pas été très compliqué hein. C'est un rat du Canada, Fred. Mais les Québécois ils ont toujours des noms bizarres. Oui Enzey c'est Warren c'est ça. Maximus. Qui a vu Blair Witch ? Moi. Qui l'a vu ? Vous savez que la première campagne marketing aux Etats-Unis avant que le film sorte c'est que les mecs avaient vraiment spiné qu'ils avaient trouvé des bobines de film dans une école et ils savaient pas trop trop d'où ça venait. Il y a beaucoup de gens aux Etats-Unis qui l'ont vu a priori en croyant que c'était plus sur le ton du documentaire. Bon mais après. Après l'info a fait le tour. C'est pas mal c'est qu'ils disent que c'est un tracteur. Parce que je savais pas trop ce que c'était. J'hésitais entre la plante à Agbu. La plante à Agbu. Pfff. Limite faudrait que je vous montre un. C'est un peu Tristoon. Alors tracteur qu'est-ce qu'il dit ? On peut pas l'observer le tracteur ? On peut le monter ? Ah regardez. Bon gros buzz à l'époque Jaggy effectivement. Bon on peut pas monter sur le tracteur. Je suis déçu. Oh qu'est-ce que c'est ? Pourquoi pas ? Moi je dis c'est les trucs les plus rustiques qui tombent le moins en panne. Un peu comme moi. Une fourche. Euh je sais pas. Moi je serais plus Machette. Ou Cro-Bar. Parce que bon une fourche. Ouais je sais pas. Chacun son truc pour les attaques de zombies. Ici. Sol. Chercher dans le sol. Atomic. Ouais alors il paraît aussi que le budget euh... Le budget du film était absolument ridicule. Dans le... Dans les... Dans les six chiffres. Alors sous le million de dollars. Sous le million de dollars. Et donc forcément... Nothing here. Nothing here, nothing here. Hmm. Crochet. Regardez le crochet. C'est un crochet. Fred ouais. L'appel. Approuvé par Dupontel. Bon là on sait pas trop ce qu'on cherche hein les amish. Qu'est-ce que ça me disait là ? Botte de foin. Chercher. C'est pas vrai. More indoor. C'est pas vrai. Tu... T'as reçu ton... Ton Diana Insta. Enfin ton dos. C'est un dos Insta que t'as acheté c'est ça ? Enfin que t'as acheté euh... Je... J'ai rien contre les gens qui volent ou qui se font offrir des trucs hein. Mais donc tu es l'heureux propriétaire... D'un dos Insta. Oh mon dieu. J'ai un ami sur Steam qui vient de lancer un jeu. Et cet ami c'est Emile Zoulou. Vous vous rappelez d'Emile Zoulou ? Attends j'ai pas fait derrière le tracteur. Ah ! Y'a une caisse. Je le savais. J'ai pensé que les Prescottes étaient juste bornes les bastards. Oui Anton, Zoulou il est bien. Avec Zoulou on avait un petit gimmick le matin. Parce qu'on arrivait tous les deux les premiers à la rédac. Et on se mettait à fond la même chanson tous les matins. Vous avez 50 minutes pour deviner quelle chanson Zoulou et moi on mettait à fond dans la rédac. Alors là j'arrive pas du tout à lire. Cha monsieur Lyndon je vous écris concernant les impayés que vous avez prévisions ignorées. Les Prescottes sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société. Mais nous en restons pas moins des hommes d'affaires et nous attendons... Ah donc Lyndon il devait de l'argent aux Prescottes. C'était en 1903. C'était pas Asibonanga. C'était une chanson de Queen. Oh la maman des poissons c'est tellement bien. Tout nu et tout bronzé aussi. Mais ça c'est des chansons feel good. Ça devrait être obligatoire. Non ça aurait pu être le Princess of the Universe mais c'était pas ça. Bah oui Lambda, Don't Stop Me Now évidemment. Vous savez que Don't Stop Me Now ça a été voté la chanson Bonne Humeur. Mais par des... Pas voté. Par des scientifiques. Chloe would make a great detective too. Chloe would make a great detective too. I want to break free. Alors j'ai une autre amie qui s'appelle Clémence. Clémence... Enfin j'ai plein d'amis. Mais en l'occurrence j'ai une très 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 bonne amie qui s'appelle Clémence. Ah ! Des traces. Et... Elle fait... C'est quoi ça ? Je sais pas si on a tous les indices dans cette pièce ou pas. Je ne sais pas. Euh... Non y'a rien. Toujours. Et bref, Clémence... Elle fait du burlesque. Et je crois que mon plus beau souvenir du burlesque c'est... C'est... Elle reprend I want to break free. Habillée exactement... Ohlala mon dieu. Elle a trouvé la... Elle a trouvé la cache. Moi je dis ça. Bah on peut pas l'ouvrir tout de suite. Non Super Max. Vous ne pouvez pas ouvrir ça avec vos mains bare. Ok Chloe. Et en fait... Comme dans la vidéo. Je peux aussi vous rappeler. Freddy Mercury étant... Déguisé en femme de ménage. Avec des seins énormes. Cette coiffe de femme de ménage. Et son énorme moustache. Qui passait l'aspirateur comme ça. Et en fait dans son numéro de burlesque. Elle ouvre son... Son... Son haut comme ça. Et ses faux seins en plastique. En fait sont gonflés d'hélium. Et les seins s'envolent dans la salle. C'était... Fallait être là j'imagine. Mais c'était génial. Bien. Bah ouais. Donc il nous faut un outil. Genre une fourche. Et ça alors. Si on... Si on prend la corde. Voilà. On l'attache au cadenas. Et après... On appuie sur le bouton. Qui dit... Il est vieux mais il va marcher quand même. C'est pas là. C'est là. Crotte. Oui Foxane. Evidemment. Tous les streams sont mis sur... Facebook. Sur Facebook. Sur Youtube. Euh... La différence étant que... Il y en a qui sont mis... Euh... Au bout de 24 heures. Il y en a qui sont mis au bout d'une semaine. Bah là c'est ouvert maintenant. Je vais passer... Ah. Regardez grimper. On va grimper. Bah. Et hop. Hop. Foxane. Oui. Euh... Donc je ne sais pas euh... Les... Les vieux moteurs. Hmm. On est où là ? On peut marcher par là ou pas ? Ouais on peut marcher par là. Tirer le vieux moteur. Oh ! Bah forcément il va marcher beaucoup moins bien maintenant. Ah bah Vetterbettrave. Il va... Grimper. Alors on y va. Bon je dis les gars. Il y a une scène d'action quand même. Euh... Là on touche au pro gaming. Est-ce qu'on n'a pas envie de vous faire d'étroit become human à l'occasion ? Alors attention parce qu'il y a des questions euh... Des questions négatives. Corde. Tirer. Non. D'accord ok. Dieu. Faut qu'on trouve un truc lourd. C'est quoi ça ? Il y a un hibou. Trop classe. Bah ouais j'ai besoin d'aide parce qu'en fait euh... Bah ouais j'ai besoin d'aide parce qu'en fait euh... Bon là faut qu'on trouve un truc. Tac, 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 tac. La corde elle passe par là. Il faut qu'on l'accroche à un truc lourd. On va regarder. Ah attendez. Chacun son tour. Euh... Detroit become human. Euh... Je sais pas si c'est sur PC. Twin Mirror. Ah très bien Twin Mirror. En plus mon neveu a travaillé dessus. Euh... S'il y a une double négation ça s'annule. Franck exactement. Donc est-ce que vous jouerez pas... Est-ce que vous jouerez pas au jeu de Dontnod ? De Dontnod... De... De... De Quantic Dream. Il a été... Bah ouais il a été streamé sur la chaîne. C'est même... Hélène Ripley. Qui a streamé Twin Mirror. Ah ça en revanche ça doit être en replay sur notre chaîne YouTube. Donc become human et sur PC. Ok. Depuis quelques mois. Bah oui. Mais euh... Du coup il est où le vieux moteur ? Je me rappelle plus on est passé par où ? Bah par là. On est passé par là. Ah on est passé par là. D'accord. Vieux mot. Oui d'accord mais euh... J'ai besoin de vous là. Comment est-ce qu'on peut accrocher ce vieux moteur ? Vieux moteur que jamais. Remonte tout en haut et remontez le temps. Remonte tout en haut c'est à dire attendez. Plateforme grimper. Ah mais oui d'accord ok. Faut remonter le temps. D'accord ok. En fait je remonte. Et après je remonte le temps. D'accord. C'est pas évident parce que moi même. N'ayant pas le don de pouvoir remonter dans le temps. J'ai pas le réflexe de remonter dans le temps. Donc là on va remonter dans le temps pour faire remonter. Le moteur. Et là attention. Et là attention. Voilà. Attachez la corde au vieux moteur. Regardez ou tirez ? Comment ça tirer ? Ah elle va le faire tomber dans l'autre sens. Ok d'accord. C'est un moteur sur roulette ou pas ? Et hop là. Et hop là. Ça c'est du pro gaming. Bon un peu grâce à vous. Je dois la voyer. Allez on y va. Allez à deux on peut y aller là. Mais il y a carrément une vraie pièce en dessous. Je suis un petit peu étonné hein. Est-ce que ça serait pas un abri anti-atomique ? Non la porte serait plus épaisse. À moins qu'il y ait une deuxième porte à l'intérieur. Eh bah on y va hein. Oh. On est pas là pour peigner la girafe. Ah bah oui. Ça c'est plutôt une porte d'abri anti-atomique. Non Carbaz j'avais commencé mais je l'ai pas fini. Mais si vous voulez je peux vous la faire Acteur Studio. Quoi ? Comment ? Un abri anti-atomique ? Ça c'était étonné. Il faut un code. 0451 c'est sûr. Merci les amis. Utiliser. Alors là déjà il y a des chiffres qui sont usés. Le 2, le 4, le 5. C'est con que ce soit pas le 1, le 4, le 5 ça aurait fait 451. Ah bah 142. Ah bah oui c'était le code. Sur le petit papier. Et bah voilà. Bim. Code en rouge. On a toujours pas casé 451. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est complètement délirant. Alors on va se faire enfermer les gars là c'est sûr à certains. Putain. Euh ça c'est une espèce de studio photo. Alors les journaux ils étaient de quand ? Ah c'est pas une question de quand, c'est une question de ça parle de quoi. Fancy tripod ? Euh j'en ai un qui est vachement plus fancy hein. J'en ai un tout en carbon fiber. Comme ils disent euh. Au Québec. Il y a une salle Retro Gamer à gauche. Où ça ? Ouais c'était un peu, c'était ses photos ça un peu creepy là. Oh c'est un putain de merde. Subcontractor request for payment. Bunker Stomp Breaker. 1.350.000 dollars. Il rigole pas avec les genoux ici hein. Oula imprimant de photo de taille respectable hein. Ah bah. Seringue, drogue. Il prend son pied. Allez Anton. T'as la drogue et des seringues. Bon en même temps je suis un peu douillé moi. Les seringues bof. T'as la drogue. Allez on va chercher dans le placard. Ah 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 ah. Shmod. Alors qu'est-ce qu'elle a vu dans le placard ? Parce que moi je rigole aux éneries de Shmod et en même temps je regarde pas. Et toi tu dis rien ? C'est plus ma copine ? Tu veux plus me parler ? Ah y'a un autre placard. Et là un cadavre. Quoi ? Y'a des dossiers sur tout le monde. Salut. Oshiria. Victoria, Kate, Rachel. Ah. Le jackpot. Mais c'est juste des photos ? Mais c'est juste des photos ? Mais c'est juste des photos ? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Elle pose pour ces photos Max. Je le sais, s'il vous plaît. Allez-y. Un million trois cent cinquante mille dollars. Oh mon dieu. Rachel. Kate. All the... This picture is framed different. Rachel is awake and fucking furious. Rachel has passed out and she has something in her mouth. What happened to her ? This shot is so staged. I can't believe it's real. I can't. Dossier de Kate. Dossier de Kate. Et puis derrière on peut pas voir son dossier. On peut pas. Bon, allez on va rejoindre... On va rejoindre Chloé. Et on va la décharge. Ouais, Anton. Ça serait tellement plus simple avec un fusil à pompe. Merci euh... Michette. Effectivement. C'est un indice qu'on avait eu. Le dossier de Victoria il est vide. Et là on est reparti en... Pick up. Oui bah ça va Carbarz. Ça suffit hein. Je vous rappelle qu'on est le 5 janvier. Et c'est le premier stream de l'année. Pour moi. Parce que sinon tout à l'heure... Il était vraiment très bien le stream de Hagar tout à l'heure. Qu'est ce qu'il se passe ? Qu'est ce qu'il se passe ? Tu vas me aider Max ? Prends- 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 Là c'est tout en suggestion quand même hein. Bah oui. C'est vrai qu'il aurait pu la laisser sécher au soleil. Shmod. Bon c'est vrai que c'est un petit peu triste quand même. On a bien mené l'enquête hein. Bah c'est un petit peu grâce à vous. Parce que dis donc moi je patauge un petit peu de temps en temps. Moment émotion. Dans une décharge. Et ça c'était quoi ? C'était un cheval qu'on voyait là ? Je crois que c'était un tracteur steampunk. Ah c'était une biche. Bah oui évidemment. Evidemment. Evidemment. Oh dis donc. Le camion de Sex Offender. Mais il a changé de couleur. Il est plus rouge, il est vert. C'était moi. C'était moi. Je connais que du rap de vue en fait. Moi. Je connais que du rap de vue en fait moi. Tu sais ça. Sista jusqu'au bout. Bon après c'est un petit peu hors la loi ce qu'à fond. Ah ouais Shino toi aussi t'es vieux. Fred et Gond il y avait une très jolie blague. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on est là ? Voilà la galerie portée. À l'époque où je fais juste une petite parenthèse pour Fred. Fred et. Il y avait une jolie blague qui avait été inventée par. Inventée. Je sais pas si elle avait été inventée par. Mais en tout cas. Moi la première fois que je l'ai entendu c'était de sa part. C'était Cattel qui était maquettiste chez Canard PC il y a quelques temps. Son compère c'était Toto. Toto il est toujours là. C'est lui qui est responsable de la maquette. Et les deux ils disaient justifs. Non. Police partout. Justifs nulle part. Parce qu'ils faisaient des justifs à longueur de temps en maquette. Et puis la police c'était la police de caractère. Hein. Le mec qui explique les blagues. Police partout. Justifs nulle part. Euh non Anton. Fuck the police c'était NWA. Niggards with attitude. Oh regardez une éclipse. Oui effectivement Ice Club faisait partie de NWA. L'humour des maquettistes. Attends à l'époque on se marrait bien à la maquette. Parce que Cattel c'était pas la dernière pour faire des blagues. Bah Warren qu'est-ce que tu fais là ? Pas du tout. Warren tu as bu. Tes cheveux ont arrêté de bouger. To remember. Euh... Euh... Non pas du tout Anton. C'est pas du tout frère et soeur. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. Warren c'est un geek de l'école. I was always the one getting my ass kicked. Hey. We still need your expert help. Mais il sait faire des bombes à partir de... De produits ménagers. C'est toujours bon à garder comme ami. Il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Dis donc c'est un petit peu cracra à leur coin là. Je veux pas dire mais... Est-ce que ça serait pas le Vortex Club ça ? Alors. On peut parler à des gens pour savoir est-ce qu'on est ou pas ? Hi Stella. Non merci Stella. Tu as vu Nathan encore ? Non, merci de Dieu. C'est un garçon m'étonne. Attends, une fille a juste demandé à Nathan avant que tu venais. Ah bon ? Que fille ? Elle a de bleu, Dressée comme un punk. J'ai vu qu'elle mettre ces posters Rachel Amber. Chloé ? Je suis restée ici, donc je suis désolée que je ne peux pas vous aider. Alors pourquoi est-ce que tu travaillais à un Vortex Club party ? Je ne pensais que tu voulais être membre. Hmm. Qui l'a embauché ? On s'en fout ça. Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre ? Ça, ça m'intéresse. Hmm. Personne parle comme ça dans les soirées. Hey, your face looks so intense. Are you okay ? No, I'm actually not okay. I... I just need to find Nathan. And don't get too close if you see him. Hell no. Oh, tu le trouves avant que Chloé le trouve parce que je crois que Chloé elle a un pistolet. Good luck. Ça va ? Vous amusez bien ? Ah ah ah. Alalalala. Non, on rigole en papote mais bon. Allez, on va rentrer. Ah bah on y est là. Ah, ils ont une piscine. C'est dans la piscine. Attends, je comprends pas c'est où ça. Ils font une soirée dans la piscine. Ah bah oui. Moi je dis à Blackwell, ils sont cool hein. Parce que drogue, alcool, adolescent et une piscine. What could possibly go wrong ? Bah ouais mais... Moi quand je cherche un truc, un peu comme dans les films de policiers. Je vais demander au barman. Oh merde. Salut. Ouais genre le barman d'une soirée étudiante il fait des mix dans un... Ah mais on va parler à Courtenay. Car en plus, on va parler à la petite maman. I wonder why... OK. Donc Courtenay, elle boit toute seule. Brooke. Ah Brooke, on peut lui parler, attends... Ah Brooke, c'était la nana avec le... avec le drone ? Max, I didn't expect to see you at a Vortex Club party. I didn't expect that either, but I really need to find Nathan. Have you... No, I haven't seen him. And I'm not looking for him, so I most likely won't. I just hate that spray and his club. You're the one going out with them. Brooke, enough. I'm sorry Warren asked me to the movies, but you don't need to give me an attitude. I'd like to think I'm your friend. I know. I get salty when things don't go my way. I'm selfish while you go on a roof to help save your friend. You're not selfish Brooke. You're just trying to make her right with all this bullshit. Like all of us here. You seem so wise. And kind of invincible this week. Wise and invincible. I think that Snow and Eclipse gave you superpowers. Check to see if you can fly. Ah, ce troll. Mais elle a des superpowers, attention. C'est faux. C'est faux. Enfin le nombre de supervilains qu'il y a Arcadia, ça serait pas vraiment un boulot de super-héros à temps plein. Ok Ouais les petits des losers qui sont tout seuls là. Ah ils sont pas tout seuls. Alors on me dit d'aller par là. Ah ! Il y a un coin VIP là. VIP on me. Les glow sticks, j'en ai à la maison c'est génial. Et alors si vous avez des enfants... Personne a d'enfants ici ? Vous avez des enfants ? Qu'est ce qu'elle dit elle ? Ah c'est Courtney ? Ok. Bah ouais, elle s'est rajoutée sur la liste. Bah bah look. Look again. Mais je suis sur la liste. Oui Trash ça connaît. Ça le fait. Ça compte. Si tu connais des enfants ça compte. Ah bah y'a carrément une chaise dans la piscine. Ah 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 ! Hmm. Salut. Qui c'est qui m'appelle ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? L'énergie drinker Everclear ! Oh mon Dieu, mon piment ! Ok, ça fait la queue pour aller... Lame ? Bah moi une soie avec une piscine... Mais je suis sur la liste ! Rentrer dans les soirées, c'était un peu ma qualité numéro 1 dans les salons jeux vidéo. Faut dire qu'ils font tout pour que... Pour qu'on soit tentés. À la GDC à San Francisco, il est parc, on est 3 ou 4 sois le même soir. Tous les soirs. Intense. Dites-donc Justin. Quand on dit non, ça veut dire quoi ? Dites-donc Justin. Quand on dit non, ça veut dire quoi ? Dites-donc Justin. Non c'est probable, non c'est un mousinant. Highg классrada roulant jouir. C'est horrible. Y'a Eliée a meno ? Commen внимание. Seule tout le monde est comme un arrэт objet. C'est plus ce qui vous dit ? Dites-bringen dans du profondre. Quelques vrais ? Dites-tu ou expert holandais ? En plus verwiente-s, où ? Id'na va tu efforrer au palais ? Un humbil, piste de tul m aparte ? Dites-ée la spéciale ? Salut ! Salut. Kill the Prescott. Ok. Victoria... Love the Day. Quel accord, super. Tout dans la finesse. Donc là on est le 10. Bon ça nous a pas appris grand chose ici. Ça nous a appris grand chose ici ou pas ? J'aime bien son t-shirt à Justin. C'est lui là Justin ? Ah son t-shirt. Bah retourne toi on voit pas ton t-shirt là. C'était quoi son t-shirt à Justin ? Parce que là on va pas rester le temps qu'il se... Eh mais si on passait par l'autre porte... Il y avait où l'autre porte ? Il y avait deux portes là. Ah c'était peut-être la deuxième ça. Et si on faisait le tour de l'autre côté... Il y avait deux portes là. Non running... Non diving... Non f*****. Ah les jeunes ils ont vraiment le sens de la formule. On peut courir quand même ou pas ? Ah non, on peut pas courir à l'intérieur, je suis bête Je sais absolument pas Ah bah non, regarde Ils ont mis des objets de level design Enrouleur, poussé Ah, faut qu'on revienne en arrière Et bah voilà Bon, c'est pas avec une enceinte qui tombe dans l'eau Saintifrit Que tu vas Que tu vas électrocuter, qui que ce soit Alors, chaise Zachary Juliette Zachary et Juliette, dis donc Tut tut, la main sur le genou Trevor, Dana, ah la fameuse Dana Victoria Logan Ok, le barman il parle pas de ça Ouais, Juliette, ça et les fusibles aussi Unité d'oxygène Ah bah là on peut pas rentrer dans les... D'accord, ok Salut Taylor La fameuse tribu de Dana C'est tellement ça On va aller la voir Alors Nathan Victoria, j'ai absolument pas écouté Voilà, c'est de bonne faute Victoria What does Victoria say about that ? She blows it off but Vic is close with Nathan They're more like brother sister Or something She really cares about him Is this why you wanna be in the vortex club ? No Max I'm like far from home at a great school I want to learn things, make friends and party But when Kate was on the roof I knew I'd gone too far Kate a été droguée ? Kate was dosed at the last vortex club party by Nathan So, you should avoid any drink here tonight Trust me, I won't even drink my own water when Nathan is around now He's a pharmacy simulator I have to go now Look out for yourself Taylor Mico cool, je ne sais pas si je vais terminer le jeu En même temps il nous reste 10 minutes, on va voir où ça va nous mener Mais euh... Non mais j'avais juste une réflexion C'est que les deux nanas Elles vont dans une soirée Alors ok c'est la soirée fin du monde, c'est un peu le thème hein Soirée fin du monde Mais ils viennent de découvrir un cadavre, je trouve quand même assez cool Oh mais là on peut parler à tout le monde, c'est un peu le... est-ce qu'on va pas parler à Dana plutôt ? Qui est avec euh... Non Dana elle est là non ? Ça c'est Taylor avec qui on a parlé Euh... Dana, 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 t'es où ? T'es là ? Yeah Max ! I can't believe you showed up ! Why didn't you tell me ? We could have dressed up together ! As you can tell by my outfit, I was in a hurry Dana, have you seen Nathan around ? Hell no, I've been dancing with Trevor ! Come on and dance with us ! Non mais ce que je ferais bichette c'est que j'avancerais un petit peu de mon côté Pour voir s'il y a des... Ah bah j'ai encore une écoutée ! Je parle juste en fait quand il s'agit de... alors Trevor ou au fin du monde ? A ou... X ou B ? X ? Ok, X et B, super ! Et bah X ! You guys look really happy together ! Aaaah ! I think we are ! He's so different than Logan ! We actually talked about Ryan And he knows how to be safe ! I hear you Dana ! But I want you to avoid Nathan if you see him, ok ? I will if I want to have fun ! I still feel sorry for him ! He needs help, but not from his family ! The Vortex Club is also enabling him ! I know ! Juliet wrote a story describing it like a cult And I'm starting to think she was right ! It's not fun anymore ! Sounds like you're ready for a change ! J'ai un peu l'impression de regarder une romcom... Ou une teencom avec vous ! Haha ! Plus, I like hanging with Trevor and his skater friends ! No drama ! That sounds like a plan Dana ! I'm glad Trevor is with you tonight ! Thanks ! The boy cannot dance though ! Look at that ! Ah ouais Trevor, il faut des cours là ! Les DJs ont toujours des trucs qu'à raconter ! Ah là on peut pas lui parler là ! The Vortex Club actually hired DJ Doom ! DJ Doom ! Ambroise ! On a retrouvé DJ Doom ! Ah j'ai cru que c'était son nom mais pas du tout ! C'est une chaise ! S'asseoir ! Et là y'a des gens qui vont venir nous voir ! Le mec il a un shaker avec du Red Bull dedans ! DJ Doom ! Je suis venu en moto ce matin ! Il fait un petit peu frisqué pour le vélo là ! Je vous raconte ma vie mais bon ! C'est ça ! Ah ouais on peut rester sur la chaise ! C'est le même gameplay que sur le lit ! Pour une petite fête d'école improvisée ils ont quand même une organisation sans faille ! Anton ! Attention Anton ! Bon allez hop on se lève ! L'enquête a pas été super super ! Regardez, regardez... Salut ! Victoria on peut lui parler à elle ! Vortex Club members only ! Sorry ! I'm on the guest list ! I'm taking you off ! Go fuck yourself me Victoria ! I don't have time for this bullshit ! Real cute Max ! Real cute Max ! And after I apologize to you the other day ! Do you even have a clue what's going on at Blackwell ? Kate Marsh killed herself in front of you ! And me ! Everybody here ! That's not my fault Max ! Don't you even try to blame me ! I blame Nathan for dosing Kate ! But... No one at that point he cares ! It's a fucking party ! Everybody is wasted ! What do you want from me ? Some humanity Victoria ! I'm the only person here who cares what Nathan is going through ! I'm not the only problem child at Blackwell's ! Elle a pas l'air très rassurée hein ! I'm not perfect ! Ok ? I'm a teenager at an art school ! I'm only here to become a photographer and get famous ! Ha 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 ! La tête qu'il y a là ! Aller on la carasse dans le sens du poil ? Aller on y va ! You have talent Victoria ! You don't have to push people out of your way ! You don't understand ! Merci Enzy ! Ça c'est du trivia intéressant ! It's brutal ! No ! It's art ! Alex L ! C'est un américain ? Mr. Jefferson doesn't talk that way ! And he's famous ! On point Max ! Thanks for admitting again that I have some talent ! Not like I think they always do ! I don't either ! Petit ange parti trop vite ! Tumblr ! Hard to believe ! But I don't always make the best choices ! Ça c'est vrai ! We're not supposed to be friends ? Peut-être ! C'est de la psychologie inversée ! Merci Weissbots pour la chambre noire, ne pas la prévenir ! Nan la prévire pas ! Nan la prévire pas ! Tu viens de rencontrer.. Tu viens de découvrir un cadavre aussi ! Denis, je suis sœur ! En francais dans le texte ! Au revoir ! Ah ! I have warned Victoria about Nathan, I mean, she might be evil, but... Oh god, Chloe's here. She obviously didn't find Nathan. Bah non parce qu'elle a un pistolet. That son of a bitch is not here. Where are you Nathan ? I'd better get Chloe. Bah elle est là. Si de temps en temps c'est drôle. On a pas regardé la nourriture. C'est des Pringles. Ah, dis donc. C'est pas le prof de photo ça. Mr Jefferson. Mr Jefferson. Oui 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 oui. C'est Gordon Freeman. C'est Nathan. Ah ha. Je ne savais pas que tu étais avec lui. Je ne le vois pas depuis cette soirée. Il a semblé assez obsédé. Je pense qu'il est encore assez obsédé. Je pense qu'il est encore assez obsédé contre... ... la toute... ... la situation de Kate. Oui. C'est bon. On va parler plus tard, Max. Je dois annoncer au contest. Je me souviens que tu avais été. Tu dois construire ton résumé en portfolio, mais... Je sais que tu vas. Merci. J'espère que ça. Ok, excuse-moi. Je suis presque en train. Allez, on s'arrache. On repart en tournée. Quelle star Jefferson alors. C'est Alex L. Avec sa photo de SDF autrichien. On s'arrache. Et tout le monde qui a pensé d'interfaire. Vous êtes si chaud ! Vous êtes si chaud ! C'est le plus important adscénéaire. C'est le plus important dans le faire. D'app पareil votre travail avec le monde. Tous vous représentent Blackwell Academy. Et tout ce qu'on prie à notre校ie. pour la question micro cool en fait je l'avais commencé il ya cinq ans et puis je l'avais mis sur le back burner je n'avais jamais repris donc voilà j'ai décidé de terminer là avec vous voilà victoria elle faisait un petit peu la tête tout à l'heure quand on était lui parler et là d'un seul coup comme elle prend bien la lumière et c'est la prochaine victime et je vais mourir et remise des prix bim il est 16 heures je dis on n'aurait pas pu faire mieux je pose mon gun et ben le dormatorise on fera ça plus tard je comprends pas pourquoi est ce qu'il lui parle ah il est au junkyard bon là y'a deux lunes et on n'est pas sur tatawin c'est bizarre donc là ils vont aller au junkyard parce que nathan est en train de cacher les preuves donc on fera ça la prochaine fois en vrai attend un tout petit peu bichette bon en même temps on a pris le on a pris le broadcast cinq minutes en retard puisque ambrose n'avait pas fini son sa partie donc il va y avoir du jumpscare c'est ça oh la la il faut la suivre on va mourir de toute façon ça c'est sûr mais quand et comment on ne sait pas voilà ne regarde pas crotte mais le rewind il marche pas les amis patatrac alors elle elle est droguée et l'autre elle est morte en plus elle est morte sur son amoureuse qui est morte non mais bichette évidemment à l'intérieur de moi je suis oh mon dieu c'est jefferson c'est jefferson qui a tué tout le monde oh mon dieu oh mon dieu bon on a bien fait d'attendre oh la la nicolas simon c'est aussi un ami luc évidemment luc bagadoust voilà c'était la fin de l'épisode 4 fin de l'épisode 4 je pense que vous pouvez reprendre une activité normale on était bien là on était bien on a bien avancé on n'a pas trop jardiné bah ouais du coup je vais aller jouer je vais aller jouer du coup mais vous travaillez pas vous savez qu'on est mardi en semaine moi je travaille par exemple vous avez l'impression que je joue aux jeux vidéo mais je travaille donc pour ceux qui n'étaient pas là pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream j'avais mis mon bonnet toujours très essayant oui parce que bon on a beau être au bureau on a beau être au bureau ça nous empêche pas d'être chic chic et sobre chic, sobre et de bon goût oui je serais prudent sur la moto si vous roulez en vélo en ville n'oubliez pas faut s'arrêter au feu rouge c'est comme en voiture en fait mais moi aussi j'ai pleuré à l'intérieur en fait c'était horrible sur ce je vous laisse je je la traction évidemment si ça peut faire plaisir je vous dis à mardi prochain parce que là je pars en week-end forcément portez vous bien alors oui si sur le planning hormis la sortie du nouveau canard pc canard pc de janvier le premier canard pc de 2021 2021 ou la nouvelle année comme on dit parce que 2022 on en veut plus 2020 on en veut plus qu'est-ce que je voulais dire oui jeudi jeudi émission qu'elle un pc spécial c'est la première de l'année évidemment le ah oui alors là il y a un twist c'est que le host c'est Yvan Lefou mais que qu'en en chroniqueur on aura Agbu là c'est un peu si c'est un peu comme si Patrick Sébastien venait chroniquer chez Cyril Hanouna c'est le on va dire que c'est le top de le top du top et on aura deux invités de marque puisque en invité on a Chips et Noix qui vont venir nous expliquer le 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 départ de gaming le la création de leur propre chaîne ou pas ça se trouve ils vont nous raconter tout à fait autre chose je n'en sais rien ils vont peut-être parler de League of Legends aussi puisque c'est un petit peu leur turf et bah voilà donc je dis ne loupez pas l'émission ça doit être à 21h de toute façon si je dis des bêtises Sylvester Standalone sera là pour les rattraper je vous souhaite donc une bonne fin de journée et en attendant vous lavez les mains vous moucher dans votre coup de jetable vous faites attention aux autres et vous gardez votre distanciation sociale pour nous aider tous à sortir de cette situation gros bisous à mardi à mardi à mardi à mardi à mardi Sous-titrage ST' 501 ... 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